Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez j'espère que vous allez bien. Alors moi aujourd'hui je reviens vers vous après un petit temps pendant lequel je n'avais pas fait de vidéo parce que j'ai envie de vous partager une expérience que j'ai vécue pas plus tard que le week-end dernier en fait, à partir de vendredi. Et je pensais que c'était important de vous le partager parce que des personnes peuvent vivre la chose sans vraiment savoir à quoi elles sont confrontées en fait. Alors je pense que ceux qui sont super sensibles aux énergies actuellement doivent ressentir qu'il y a une forme d'accélération à nettoyer tout ce qui peut l'être et ça commence d'abord et avant tout à l'intérieur de soi. Et qu'effectivement quand il y a des choses qui ne sont pas tout à fait solutionnées, ça vient vous chercher, ça vient vous chercher et dire « Hep, toi là, il y a un truc que tu n'as pas nettoyé ! » Sauf qu'il est super temps de le faire. Donc moi c'est ce qui s'est passé en fait à partir de lundi, il y a 8 jours, j'ai une personne qui me contacte et avec cette personne on a vécu des choses assez semblables sans pour autant être les mêmes. Et donc compte tenu du fait de ces énergies-là, je pense qu'elle était très chahutée elle-même dans ce qu'elle avait vécu et qui remontait à la surface. Et donc cette personne me contacte et me dit qu'elle aimerait bien me transmettre certaines informations. Et là moi j'ai dit non, c'est juste... Alors j'ai pas répondu tout de suite, parce que je ne pouvais pas le faire dans l'instant. Mais en y réfléchissant, j'ai dit non, là c'est plus possible, moi je veux mettre un terme à ça. Donc je ne souhaite pas qu'elle m'envoie ces informations-là. Il a donc fallu que je me positionne, que j'affirme ma position. D'abord il fallait que cette position soit claire à l'intérieur de moi, et ensuite que je l'affirme pour dire que je ne souhaitais pas. J'ai réussi à faire ça avec douceur, mais de manière suffisamment claire pour que la personne comprenne et elle a tout à fait compris. Sauf que moi, et bien même si j'étais claire dans mon positionnement, c'est quand même venu me chercher. Hep toi ! On va vérifier si t'es tout à fait au clair avec ça. Ah ouais ! Allez, deux jours et demi après, oh, j'avais mal à un des genoux ! Oh ! Je ne savais pas d'où ça sortait en plus, puisque j'avais même été marcher l'après-midi même, j'avais fait cinq kilomètres, donc je m'étais dit, bon, ça va, quoi, c'est... Et je me disais, mais ça m'a... On va dire en plus que ça ne s'est même pas déclenché au retour de cette marche, ça s'est déclenché beaucoup plus tard dans la soirée. Mais un mal de genoux, à dire, waouh, j'ai mal, quoi, c'est... Voilà, je le sens, quoi, il est là, il me fait mal. Ok, bon... Et puis, le lendemain... Le lendemain, ça va un peu mieux, tout en n'étant pas super, mais bon, c'était mieux. J'ai fait intervenir quelqu'un en magnétisme et ça allait beaucoup mieux. Mais c'était pas encore ça. Et puis, le vendredi matin, j'ai un autre événement qui vient me chercher. Et là, en fait, c'est comme si les deux choses étaient mises de concert pour dire, ok, bon, bah, maintenant, ça suffit. Il y a encore en elle ce grand truc à nettoyer et on va faire en sorte qu'elle le nettoie. Ah, oui. Et en fait, cette chose-là, ça s'est produite parce que plusieurs personnes de ma famille se trouvent à avoir le même problème de santé. Alors, une, on se dit ok. Quand c'est deux, c'est un peu plus qu'une coïncidence. Quand c'est trois, ça l'est beaucoup moins. Et quand c'est quatre, ça l'est plus du tout, en fait. Et là, je décide d'aller voir, parce que j'ai un livre à la maison qui s'appelle Le Biodico, le sens des mots, M-A-U-X. Et là, je décide d'aller voir ce que ça signifiait. Et là, rien qu'à lire la chose, ça a résonné, mais d'une manière énorme à l'intérieur de moi. En disant, mais bon sens, c'est bien sûr, effectivement. Donc, quatre personnes qui ont le même souci de santé, dont deux qui sont liés à un événement, et puis les deux autres qui sont liés de manière différente à un autre événement, mais qui fait que ça a créé le même souci. Et alors là, c'est venu me chercher, donc, deux fois. Le lundi et le vendredi matin. Et là, j'ai été, mais pour le coup, mal pendant trois bons jours, oui. Trois bons jours. Parce que c'était en train de nettoyer, justement. ça a nettoyé super fort. Et quand j'ai pris conscience de ça, et que ça avait, en fait, des répercussions, ça ne nous appartenait pas à nous, ces quatre personnes-là. Ça ne nous appartenait pas. En fait, c'était sur les générations précédentes. Et donc, en fait, mon corps a réagi à tout ça. À toutes ces vibrations-là, ça n'allait plus, ça vibrait plus. Enfin, ça vibrait plus dans le sens qu'il fallait que ça dégage. mais la résonance, elle était bien réelle. La résonance à l'intérieur de moi et à ce que... à la chose qu'il fallait que ça dégage, elle était bien réelle. Et je me suis retrouvée, mais à plat, complètement à plat, pendant... Allez, trois jours. Déjà, le lendemain, ça allait un peu mieux. Mais ce n'était pas encore ça qui était ça. Dimanche, ça allait un peu mieux. Hier, je suis sortie pour la première fois avant trois jours. Enfin, depuis trois jours, pardon. j'avais encore du mal à être sur mes jambes, à être complètement, complètement en forme sur mes jambes. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Alors, je vous précise que ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait entendre par ailleurs, qui est dans les tiroirs, enfin, qui est sorti des tiroirs depuis plus d'une année et demie maintenant. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un dégagement énergétique de choses du tranche générationnelle, en fait. et ce qu'il est important quand ça se passe, quand on va chercher les... quand on comprend les... ce qui se joue à cet endroit-là, ce qui est important, c'est d'arriver à donner beaucoup d'amour, de douceur et de pardon à tous les protagonistes de la chose. Parce qu'il n'y a pas que les quatre personnes qui ont le même problème de santé, mais il faut remonter dans les générations précédentes jusqu'à la source du problème, et ne pas en vouloir bien évidemment aux personnes qui, à leur niveau, n'ont pas su comment gérer cela. et donc dans les fêtes, c'est passé aux générations suivantes. Alors, voilà, c'est quelque chose qui probablement a été tu, et n'a pas été comment dire, n'a pas pu, n'a pas su être solutionné à ce moment-là et, eh bien, c'est redescendu. Parce que j'ai entendu dire et j'ai lu aussi souvent que quand il y avait, par exemple, sur trois générations, quand il y avait, par exemple, quelque chose au niveau de la personne qui serait le petit-fils ou la petite-fille, il faut chercher d'abord au niveau des parents qui sont au-dessus et si on ne trouve pas au niveau des parents, il faut chercher au niveau des grands-parents. Eh bien, dans le cas qui, dans le cas dont je vous donne l'exemple, donc, à mon niveau, c'était au niveau enfant et à un des niveaux des quatre, des quatre personnes dont je vous parle, c'était au niveau grand-parent. et l'histoire, bien évidemment, ce qui est drôle ou pas, c'est que ça peut sauter une génération. C'est-à-dire que, donc, pour moi et une des personnes, c'était, comment dire, c'était au niveau des parents, mais pour une autre des personnes, c'est passé de parents à enfants. Donc, ça a sauté une génération. Mais même si ça saute une génération, tant que le problème n'est pas résolu, il n'est pas résolu. En revanche, quand il est résolu, c'est vibratoire. Et ça, comment dire, ça permet de libérer des choses à plusieurs niveaux. Aussi bien au niveau de ceux qui sont encore là sur ce plan, mais y compris sur ceux au niveau de ceux qui sont partis, qui sont plus là, qui sont passés de l'autre côté du voile. Et en transversale aussi. C'est pas uniquement en montant ou en descendant, mais en transversale aussi, ça envoie l'information et ok, ça y est, elle s'est libérée de tel truc et donc bon, on va travailler sur les autres choses qui restent à libérer. Oui, parce qu'en fait, on est tous liés. On y est tous liés. Vibratoirement parlant, on est tous liés. Donc en fait, ce qu'on libère à l'intérieur de nous influe sur nos lignées passées ou à venir, mais également de manière transversale et sur le collectif. Donc ça, je l'ai compris il n'y a pas si longtemps. Alors, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Tel n'est pas mon... comment dire... mon objectif. Je relate ici simplement quelque chose qui m'est arrivé et je me dis que si à l'intérieur de ce que je partage avec vous, des personnes se retrouvent là-dedans, elles seront peut-être heureuses de savoir qu'elles ne sont pas les seules si tant est qu'elles se demandent qu'est-ce qui leur arrive. Voilà. Il y a des choses de ce type qui se passent et ça se passe peut-être un peu plus fort actuellement parce qu'il y a les énergies qui font que c'est ce qui se présente à nous, mais ça se passait déjà avant, ça existait déjà avant et ça existera sans doute encore après. Voilà. Donc voilà, c'était juste mon but, c'était juste de vous faire un retour d'expérience. Si vous vivez ça, d'abord bon courage parce que c'est pas facile, ça secoue très fort, très très fort. c'est pas obligé de secouer très fort pour tout le monde. Il y a des gens chez qui ça va se passer et il y aura des choses à résoudre mais ça sera ça se passera beaucoup plus en douceur que que les choses que j'ai vécues le week-end dernier mais il est possible que ça ça se passe ça vienne vous chercher un peu fort un peu de manière un peu musclée et ben voilà faut faut juste être conscient que ce sont pas forcément des choses qui vous appartiennent que ça peut assez probablement appartenir à votre lignée qui n'a pas pu n'a pas su comment faire au moment où le problème s'est présenté pour pouvoir le solutionner et donc ça s'est quelque part ça s'est engrammé et c'est passé donc à la génération suivante puis à la génération d'après donc voilà c'était ce que je souhaitais partager avec vous et donc surtout l'important c'est une fois qu'on a détecté le problème c'est de se donner d'abord à soi beaucoup d'amour et à tous les protagonistes de l'histoire de donner beaucoup de compassion et beaucoup d'amour parce que il y a eu des victimes certes mais dans notre cas il y avait un bourreau enfin peut-être plusieurs d'ailleurs mais il faut donner de la compassion à ces personnes là donc ce que je suis en train de dire là sera peut-être pour certaines personnes sera pas entendable du tout et je le conçois jusqu'à jusqu'à un certain moment moi non plus j'étais pas capable d'entendre ça mais à un moment ou à un autre nous avons tous endossé des mémoires de bourreaux des mémoires de victimes chacun d'entre nous pas spécialement dans l'histoire que je viens de relater mais dans d'autres parties soit de notre vie celle-ci ou dans des vies passées voilà et de temps en temps ça revient nous chercher en nous disant hop 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 c'est pas résolu ton truc non c'est pas résolu ton truc mais bon maintenant il est temps de se séparer du truc en question donc en fonction de ça vient chercher très 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 fort voilà bon j'essaye de mettre un peu de légèreté dans tout ça parce que finalement c'est léger c'est léger bon c'est sûr que quand on a le nez dedans waouh je vais pas vous mentir c'est un truc bien costaud mais mais après vous sentez vous sentez que ça va ça va beaucoup mieux que vous avez enlevé un truc mais qui était qui était costaud quoi et et ce qui m'a ce qui m'a vraiment étonnée au travers de cette expérience c'est que le samedi alors que ça allait déjà mieux j'ai regardé mon regard dans la glace et j'avais pas le même regard que la veille on voyait au niveau de mes yeux qu'il y avait quelque chose qui s'était enfin moi je le voyais qu'il y avait quelque chose qui s'était qui s'était solutionné qui s'était dégagé donc voilà écoutez les amis j'espère que ça vous enfin j'espère j'espère rien du tout peut-être ça vous parlera peut-être ça vous parlera pas tout est juste et tout est correct je pensais qu'il était intéressant de de vous faire ce retour d'expérience pour que si si vous êtes dans une situation qui peut être similaire à celle-là déjà que vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul à vivre la chose et que ben voilà ce que ça peut créer ce que ça peut engendrer que ça ne vous appartient pas forcément et et qu'il y a qu'il y a des dégagements à faire voilà alors ben écoutez moi j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous voulez commenter n'hésitez pas je serais heureuse de vous lire et de vous répondre et puis si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes n'hésitez pas également à partager et et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait alors moi je tenais aussi à remercier tous mes abonnés parce qu'on n'est pas nombreux mais ben voilà c'est pas c'est pas forcément le nombre qui compte voilà merci beaucoup en tout cas et comme comme j'ai l'habitude de vous le dire avec le coeur je nous aime et je vous aime à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir